... Merci pour ta joie, Seigneur, et l'opportunité, Seigneur, Père, que tu nous donnes ce matin, nous voulons encore une fois de plus, Seigneur, nous débrouiller, à ta parole, merci pour ton santé, Seigneur, qui nous conduit, merci aussi pour les épreuves, Seigneur, auquel tu nous soumets, nous voulons, Seigneur, te dire merci, Seigneur, tout est grâce à toi, on va prendre le même livre, pour les livres, donc quand tu parlais, Seigneur, on va partager aussi, m'enseigner en même temps, et à pourrer nous, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, le Seigneur, le Dieu des esprits, le prophète, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. bientôt. En fait, le vrai mot, c'est rapidement. Quand le Seigneur dit, je viens bientôt, en fait, il veut dire, je viens, n'est-ce pas, rapidement. Encore à grande vitesse. Voilà. Et nous avons ce passage-là où il est écrit vraiment que Dieu a envoyé son ange poussé dans les églises pour attester ces choses. Et le verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Et le Seigneur me disait tout à l'heure, pendant que je suis assis, que Satan a caché ces choses aux églises. À tel point qu'on n'en parle plus. D'accord ? Dans la majorité de nos églises, comme vous le savez, on ne parle plus de... Déjà, on ne parle pas de livres, de l'Apocalypse. On n'enseigne pas là-dessus. Et très souvent, ils vont vous parler sur Moïse et Josué. N'est-ce pas ? Josué a servi Moïse, tout ça. Ils vont vous parler d'Élisée qui a servi Élie, en fait, pour vous inciter à servir les hommes, à servir l'église même. Et alors qu'ici, regardez bien ce que l'ange avait envoyé à Jean dans l'Apocalypse, chapitres 28 et 9, jusqu'au verset 10 plutôt. « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu ces choses, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. » Écoutez, Jean était déjà à Pau. Il avait expérimenté la gloire de Dieu. Il a connu Yeshua, homme. Pendant trois ans, il a côtoyé le Seigneur. Il a été, n'est-ce pas, il a été parmi les disciples les plus proches du Seigneur. Il a connu ensuite Yeshua ressuscité. Il a vu notre Seigneur dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Mais cela ne nous a pas empêché, n'est-ce pas, d'adorer cet ange. C'est terrible. Pourquoi ? Parce que cet ange a montré des choses tellement glorieuses à Jean. Jean a vu tellement des choses, même des choses tellement glorieuses, magnifiques, qu'il, n'est-ce pas, s'est senti obligé d'adorer cet ange. Et qu'est-ce que l'ange lui dira ? Et garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent, n'est-ce pas, les paroles de ce livre. Adore-tu. Quelle parole. Et il est dit au verset suivant, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et on le sait tous que 600 ans avant, 650, 670 ans avant, l'ange qui avait été envoyé pour parler à Daniel lui disait, scelle les prophéties de ce livre, de cette vision, jusqu'à la fin de temps. N'est-ce pas ? Et là, ici, l'ange, d'abord, Dieu dit que c'est lui qui a envoyé cet ange pour montrer des choses à ses enfants, aux églises. Et là, Jésus vient et dit, c'est moi qui ai envoyé cet ange. Donc, on comprend que Jésus est Dieu. D'accord ? Et après, à deux reprises, Dieu dit qu'il a envoyé un ange pour nous attester ces choses. C'est-à-dire, les chrétiens doivent être enseignés sur les événements concernant la fin de temps, concernant les derniers jours, des événements dont il est question dans ce livre. Comme je vous le dis, on n'en parle plus. Et Satan a peur de ce livre. Et il a été beaucoup combattu. Et le catholicisme romain n'en voulait pas. L'église romaine n'en voulait pas. Parce qu'il y a tellement de vérités révélées ici. La chute de Satan a été révélée ici. La fin de Lucifer, pareil. La destruction du système politico-économique actuel également. La fin, n'est-ce pas, du gouvernement mondial, du gouvernement mondial. La fin également des grands de ce monde. Tout a été décrit dans ce livre. Tout. Et Satan n'en veut pas. Ce livre est comme un miroir, comme un projecteur, comme un phare. Et s'il y a un livre que Satan aimerait bien enlever de ce livre, de ce de la Bible, bien sûr, c'est le livre d'Apocalypse. Parce que, déjà, son nom est très significatif. Révélation. Voyez ? Révélation. Action dotée le voile. Voyez ? La religion, c'est quoi ? C'est le voile qui est jeté sur les hommes. Pour ne pas qu'ils voient. C'est ça la religion. À chaque fois que vous entendez religion, dites-vous que c'est le voile. C'est aussi simple que ça. Paul dit à 2 Corinthiens 3. Jusqu'à ce jour, lorsqu'on fait la lecture de Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Afin qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu. C'est ça la religion. C'est pour ça que les religieux ne touchent pas ce livre. Ils n'en parlent pas. Déjà, ils n'ont pas l'esprit de Dieu pour le comprendre, pour le saisir. C'est un mystère encore pour beaucoup. On nous parle de bêtes, de bêtes, dans Apocalypse 13, qui sont ces bêtes. On nous parle de la guerre d'Armageddon. Dans les églises, on n'en parle pas. Et de quoi parle-t-on dans les assemblées ? On le sait, ça. C'est bien sûr des finances. Vous voyez ? L'argent, l'argent, l'argent. Ministère. Voilà, on va vous envoyer aux Etats-Unis pour vous former dans une grande école théologique. Mais ce n'est pas parce que vous avez un grand ministère. On va vous bourrer le crâne de connaissances. Vous voyez ? Mais Yeshua nous dit ici, mes amis, l'ange dit à Jean, il ne faut pas cacher ces choses. Au contraire, les gens doivent les comprendre, les saisir. Est-ce que l'on comprend réellement le message que contient ce livre ? Très peu. Dieu prend Jean, dans Apocalypse 4, il l'amène au ciel. Jean voit une porte qui était ouverte dans le ciel. Il entend une voix qui lui dit, monte ici. Je te montrerai les choses qui vont arriver. Vous voyez ? Donc Jean, pour recevoir cette connaissance, n'est pas parti dans une école théologique. Il est parti au ciel, frère. Alléluia. C'est ça la différence entre Jean et nos passeurs d'aujourd'hui. Parce que lui, il est partout. C'est comme Paul. Paul disait pareil. Vous savez les épiques qu'il a écrites, frère ? Il les a écrites parce qu'il était dans une école rabbinique. Même Moïse, quand il a écrit, mes amis, la Torah, il a reçu sur la montagne de Sinai. C'est-à-dire, il est parti au ciel. Il a fui le ciel. Il a goûté au ciel. Vous voyez ? Et quand il est redescendu, il est redescendu avec les deux tables de pierre. Et nous, là, mes amis, ceux qui nous dirigent, ils sortent au doux, ils sont dans les écoles théologiques. Et qu'est-ce qu'ils nous transmettent ? La peur. Le doute. La confusion. Du coup, nous avons les chrétiens à moitié convertis. Nous avons les chrétiens adhérents. Ils ont adhéré à des mouvements. Ils ont adhéré au bâtiment. Ils ont adhéré au pasteur. Mais très peu sont allés au ciel. Alléluia. Très peu ont goûté au ciel. Il y a la différence. C'est chrétien par rapport à qui ? Ton père, ta mère ? Tes frères et soeurs ? Ou parce que tu as été confronté avec ce que tu te dis ici, tu te dis, bon, j'ai pas le choix. Alléluia. Alors, frères et soeurs, Regardez ce que l'ange dit à Jean. Nous sommes dans Toujours l'Apocalypse. Le verset 6 et 7. Et il me dit, « Ces paroles sont certaines et véritables. » On l'a vu tout à l'heure avec Ludovic. Ces paroles, quelles paroles ? Eh bien, les paroles qui concernent justement notre époque, les paroles qui concernent la fin de temps, sont certaines et véritables. « Le Dieu des esprits, des prophètes. » Donc, l'ange était en train de dire à Jean qu'il était aussi, Jean était prophète. « A envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Frères et soeurs, ceux qui ont la notion de la fin de temps, ceux qui ont la notion des derniers jours, ce sont les serviteurs de Dieu. Littéralement, les esclaves de Dieu. Ceux et celles qui n'ont plus de volonté propre, qui ne marchent plus selon leur propre vision, c'est fini, ils sont morts. Dieu les prend, il les tue. Ils sont méconnaissables. Les gens ne les reconnaissent plus. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, c'est fini ça. Ils marchent à contre-vente, à contre-courant. Ils sont incompris. Ils n'ont pas comme langage que les autres. Et ils sont souvent seuls. Tout le temps seuls. Ils peuvent être au milieu d'une foule de personnes, mais ils sont seuls. Seuls avec Dieu. Et ils font exactement ce que Dieu leur dit. Parce qu'ils sont ses serviteurs, ses esclaves. Ils portent le joug du Seigneur. Hallelujah. Wow. En fait, quand on se convertit, on devient vraiment, on porte un joug. Le Seigneur l'a dit, venez porter mon joug. Vous voyez ? Et ce n'est pas toi qui décide de l'endroit où tu vas servir Dieu. C'est Dieu qui décide. Si tu te dis, va au Pakistan, tu pars au Pakistan. C'est sans l'Évangile. Ce matin, j'étais très fatigué. Il m'est réveillé vers 4 heures. C'est pas choc que je me suis couché tard. Eh bien, j'étais fatigué. Il m'a dit, tu vas prier. Voilà Dieu. C'est pas toi qui décide, Seigneur, non, je me couche tard. Non, non, tu pries. Voilà, tu t'apprêtes à manger. Il te dit, arrête-toi là. Oui, Seigneur, d'accord. Je fais quoi ? Ben, ne mange pas. Je le. Hallelujah. Non, mais je fais ce que je veux. Non, mais Dieu ne fait pas ce que tu veux. Dieu fait ce qu'il veut avec toi. Hallelujah. Le quoi ? Le livre arbitre. Oui. On a le livre arbitre. Le livre arbitre, en fait, on le donne à Dieu. C'est ça la conversion. Voilà. Donne-moi ta vie. Quand Dieu dit, Dieu dit, donne-moi ta vie. Ça veut dire quoi ? Ta vie, c'est ta volonté. C'est ce qu'on donne à Dieu, je fais ça. Seigneur, Jésus dit, Père, c'est possible, c'est possible, c'est loin de moi. Mais toutefois, non, ma volonté, mais ta volonté. Donc, non, mon livre arbitre. Et parce que, justement, Adams, servit de son livre arbitre, que nous sommes dans ses galères. Comment ? C'est nous qui voulons. Paul dit dans Romain 6, considérez-vous comme morts. Amen. Un mort, on n'a plus de libre arbitre. Un mort, on n'a plus de volonté. Donnez un coup de pied à un mort, il ne va pas vous répondre. Non. Parce qu'il est mort. C'est ça la croix. C'est ça la conversion. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup de gens, malheureusement, dans nos assemblées, dans nos bâtiments d'église ou dans nos maisons d'église, qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas convertis. Ils sont adhérents, ils sont sympathisants, mais ils n'ont pas expérimenté la mort. Le problème est à ce niveau-là. Envoyez-le dans la persécution, vous allez voir qui sont ces gens. C'est pour cela, très honnêtement, en Occident, il n'y a pas non plus de réveil. Vous voyez ? Parce que, vous savez, on voyage ici et là, on va dans les pays musulmans où les chrétiens sont égorgés à cause de leur foi, où ils sont intérêts vivants. On leur pose la question, qui choisissez-vous, Jésus ou Allah ? Ah oui. Vous voyez ? Nous sommes là, tout va bien pour nous, c'est le pays du droit de l'homme, tout coule. Vous voyez ? On a très peu de chrétiens. On a, oui, des gens qui ont fait des adhésions. C'est pour cela qu'il y aura une surprise quand le Seigneur va revenir. Jean, quand tu vas écrire cette lettre-là, il était où ? Il était prisonnier. Il était enchaîné. C'est pour cela, ici l'ange dit que ces révélations avaient été données aux serviteurs de Dieu. Pas à tout le monde, on ne parle pas, ici, des adhérents d'église. Regardez, Yeshua, quand il enseignait, il enseignait devant la foule, n'est-ce pas, souvent. Et la foule ne comprenait pas son langage. Et dans le secret, les disciples nous posaient des questions, et c'est à eux qu'ils révélaient les mystères du royaume des cieux. Et il leur disait à chaque fois, à eux, à la foule, ces choses sont parlées en paraboles. N'est-ce pas ? Et il dit, n'est-ce pas, ces choses. Il y a des rois qui ont voulu les voir, les connaître. Mais il leur a été dit que ce n'était pas pour eux. C'était pour vous. On nous a présenté un Dieu tellement gentil, un Dieu cool, un grand-père. Voilà. Comme hier, une femme disait, ma fille est lesbienne, elle va se marier. Quelle est ton opinion là-dessus ? Je me dis, mais je n'ai pas d'opinion là-dessus. Si c'est celle que la parole nous donne. Dieu condamne le monstralité. Oh, mais Dieu d'amour, son amour, ce n'est pas du laxisme, mes amis. Dieu est l'amour, il est juste aussi. Et il est souverain. Wow. Donc, Dieu se révèle à ses serviteurs. Il se révèle à ses enfants. Il veut toucher tout le monde. Mais, mes amis là, ceux et celles qui comprennent l'évangile, ce sont mes amis, les enfants de Dieu. Voilà. Les enfants de Dieu. C'est la première chose que se passe quand une personne se convertit. Dieu, eh bien, Dieu la tue. Oui. Dieu l'égorge. Avec l'épée de la parole. Voilà. Paul dit à Galate, 2, 20. Christ est ma vie. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est fini ça. Marie a reçu de grandes révélations. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était servante de Dieu. Elle était assise au pied du maître. Elle écoutait sa parole. Dieu a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs, à ceux et celles qui portent son joug, les choses qui vont arriver. Allez parler de la fin de temps dans nos églises d'aujourd'hui. Beaucoup de gens ne vont pas dans nos églises d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous nous racontez là? Les derniers jours, mais qu'est-ce que vous nous racontez? C'est de la folie pour beaucoup. Allez leur parler du retour de Jésus. La guerre d'Armageddon. Mais c'est quoi la guerre d'Armageddon là? Allez leur dire que l'Israël est une horloge de Dieu. Mais qu'est-ce que vous nous racontez? Mais qu'est-ce qu'on vous a enseigné alors? Qu'est-ce qu'on vous apprend? On nous a dit que Dieu est tellement amour. Si on a des maux de tête, on l'invoque. Il peut nous guérir. Après, on peut aller en boîte de nuit. On peut venir sa vie comme on l'entend. Nous, on nous a appris que si on est en temps amoureux, même si on est en temps amoureux d'un cafard, on peut l'épouser. Il n'y a pas de problème. Je comprends. Vous voyez, la zéophilie, il n'y a pas de problème. Tellement qu'il est amour, c'est Dieu. On va parler, quoi. Vous voyez, c'est quand même incroyable. On nous a dit que Dieu est tellement amoureux. Bon, ben, deux femmes peuvent s'aimer, il n'y a pas de problème. Dieu va comprendre, quoi. Parce que ce n'est plus la parole qui doit s'adapter. Enfin, ce n'est plus le monde qui doit s'adapter à la parole. Mais c'est la parole qui doit s'adapter au monde. Vous comprenez? Nous sommes au XXIe siècle. On est tellement civilisés. Vous m'en êtes? Voilà. Non, ce n'est pas ça l'évangile de mes amis. Croyez-le ou pas, si vous avez des rapports sexuels avant le mariage, vous êtes dans le péché, et si vous mourez comme ça, vous allez brûler l'enfer. On n'entend pas tellement ça, parce que, bien, on a tellement présenté un Dieu gentil. La gentillesse n'est pas la fin de l'esprit. Alléluia. Ça va pour tout le monde? Amen. Dieu est bon. Amen. Waouh. Et le Seigneur rajoute comme on l'a vu. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous, n'est-ce pas, témoigner, attester, témoigner ces choses. Témoigner ces choses. Paul dit dans le roman 8, l'esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas un homme qui doit dire que tu es chrétien. Ce n'est pas un pasteur qui doit attester que tu es chrétien. Non. C'est l'esprit de Dieu qui atteste à ton esprit que tu es converti. Il n'y a pas de doute là-dessus. Au fond de toi, moi, je ne pourrais pas te le dire. Parce que tout le monde peut faire semblant. C'est pas parce que tu pries, que tu chantes, que tu es chrétien. Non. C'est l'esprit qui te dit, oui, tu es converti. Oui, tu es sauvé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que tu es sauvé? Non, je ne suis pas encore convaincu, je ne suis pas encore sûr. Dieu se le sera. Non. On le sait. Au fond de l'ouvre. Dieu te dit, tu m'appartiens. Dieu met son 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 sur toi. Il confirme la test. Dans la souffrance, l'esprit t'atteste que tu lui appartiens. C'est ça être chrétien, frère et soeur. Tout le monde t'attaque, tout le monde t'attaque. On te traite de tout le nom, mais au fond de toi, tu sais que tu es converti. Et si tu ne l'es pas, tu le sais aussi. Parce que tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à ta conscience. Donc, Dieu envoie ses anges pour nous attester ces choses, témoigner ces choses. Parce que parfois, on a des doutes. Est-ce que Dieu me voit-il? Est-ce que Dieu me connaît-il? Est-ce que Dieu m'entend-il? Alors, Dieu atteste, à notre esprit. Et le Seigneur continue. Il dit au verset 12, « Voici, je viens à grande vitesse. » N'est-ce pas? « Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Enfin, c'est terrible. Alléluia. À chacun. Il n'a pas dit à une communauté, mais à chacun. Chacun va devoir se présenter un jour devant ce Dieu qui a sept yeux. qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout, qui connaît tout, qui peut tout. Et un jour, chacun va devoir répondre de ses ailes. Depuis notre naissance jusqu'à la mort, tout est inscrit là-haut. Il y a des anges qui notent tout. Et il vient pour que chacun lui présente son œuvre. « Quelle est ton œuvre? » « Quelle est mon œuvre? » Est-ce que mon œuvre, c'est quoi? C'est le doute, c'est les murmures, critiques, orgueils, mensonges, impudicité, convoitise, drogue, la drogue, tout ça. Le jour où tu vas mourir, le jour où je vais mourir, qu'allons-nous présenter à Dieu. Parce qu'on a un rendez-vous terrible. Chaque être humain, un jour, un jour, Dieu m'a dit, « Mon fils, sais-tu pourquoi quand une personne décède, on la met tout le temps, en général, à part les musulmans, on la met sur le dos, afin que son visage regarde vers le ciel. » Il me dit, « Parce que tout le temps aura de compte en nous. » Oui, parce qu'il y a desquels là-haut qui voient tout. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Alors, vous savez, on vient souvent, on fait souvent une approche mauvaise, la parole, et puis du Seigneur, on a tellement des raisonnements, « Ah non, mais vous savez, vous comprenez tout ça, Dieu va me comprendre tout ça. » Non, pas du tout. Ah non. Dieu dit une parole, et bien il nous donne les moyens de pouvoir l'accepter, et nous soumettre à lui. Dieu donne une loi, et il nous demande est-ce que les hommes qui veulent, n'est-ce pas, lui plaire, et bien, obéissent à cette parole. Et c'est comme ça que le Seigneur possède. Il donne, il révèle sa parole, sa pensée, et il faut se soumettre. Voyez ? Et, il continue, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, Aleph et Dav. Je suis l'alpha et l'oméga. » Alors, on sait tous que Aleph, la première lettre de la Bible hébraïque, c'est le bœuf, c'est l'agneau, le sacrifice. Il s'est sacrifié chou, et il demande à ce que chacun de nous aussi lui sacrifice sa vie. Voyez ? Quand il a vu la femme samaritaine, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Donne-moi, donne-moi de l'eau, donne-moi cette eau. L'eau à laquelle tu es attachée, donne-la-moi. Et c'est là que ça passe. Beaucoup veulent voir la noix de Dieu. Beaucoup demandent au Seigneur de se révéler à lui. Beaucoup veulent voir des guérisons s'opérer ici et là. Mais très peu sont prêts à donner totalement leur vie à Dieu. Vous savez, le livre arbitre, comme le disait notre frère tout à l'heure, c'est le plus grand pouvoir que Dieu ait donné à l'homme. Amen. Le livre arbitre. La volonté humaine. Dieu peut tout, mais il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire. La première, c'est mentir, selon les Écritures. Dieu ne peut pas mentir. Et la deuxième, c'est aller à l'encontre de notre volonté. Il la respecte. C'est terrible. C'est-à-dire, tu peux dire non à Dieu et il va accepter ton nom. D'accord. Comment ? Oui. Eh bien, justement, c'est à cause de cela que nous avons dans le problème. Parce que nous sommes têtus, nous sommes orgueilleux, nous sommes fiers alors que nous ne sommes que de la poussière. Comment ? Parfois, ça nous apprend aussi. Ça nous apprend. Parfois, ça nous apprend sur la... Quand on a eu l'arrivée, on a un choix qui est fait. Après, le Seigneur nous enseigne. Dans son amour, bien sûr. Parce que c'est un père qui nous aime. Bien sûr. Et nous commettons beaucoup d'erreurs. Parfois, on va... On voit dans le cas du mariage, par exemple, une femme, comme toi, par exemple, va tomber amoureuse. Je ne sais pas si tu es mariée. C'est parfait. Donc, il y a des femmes qui ont entendu une femme chrétienne qui va tomber amoureuse d'un homme. Dieu va lui dire, ce n'est pas ton mari. On va quand même l'épouser. Et puis après, il va y avoir des problèmes. On a des cas comme ça. Des souffrances. Vous voyez ? Parce que... En fait, même si on a des problèmes en tant qu'étant d'abord dans le monde humain, c'est à cause de ce livre arbitre. Dieu dit à Adam, voilà, donc il y a deux arts devant toi. Choisis le bien. D'accord ? Et Adam a choisi le mal. Vous pensez que quand il s'apprêtait à manger ce fruit, Dieu n'était pas là. Dieu était là. Il regarde. Et étant chrétien, c'est la même chose. Nous venons à Dieu avec plein de choses. notre culture, notre éducation, notre manière de concevoir la vie. Vous voyez ? On est complètement rempli de nous-mêmes. On est fiers par rapport à la couleur de notre peau, par rapport à notre origine, par rapport au nom que nous portons. On est fiers par rapport aux études qu'on a faites. C'est ça l'homme. La valeur humaine provient des choses futures. Vous voyez ? C'est ça. C'est ça le monde. Et quand on arrive au Seigneur, la première chose qu'il nous demande c'est quoi ? C'est notre vie. C'est quoi notre vie ? C'est tout. Notre éducation, notre culture, notre manière de voir les choses, tous nos diplômes. Il dit, donnez-moi tout ça. Et c'est là, c'est à quoi on donne une partie souvent. Vous voyez ? On dit, Seigneur, je donne 99%, mais le pourcentage qui reste, c'est la seule. Je veux le garder quand même. Et c'est pour ça que nous avons les chrétiens racistes, aussi bien chez les Noirs que chez les Européens, chez les Indiens, chez les... Vous voyez ? On a les chrétiens attachés encore au monde. Parce que, Paul disait au Corinthien, vous êtes encore charnels. Vous voyez ? Charnels. Tu te dis, écoute, va jeûner trois jours. Oui, mais Seigneur, trois jours, je vais mourir. Oui ? Tellement qu'on aime manger. Je te dis, jeûne par bout à ton café. Eh bien, c'est compliqué, là. Seigneur, tu te goûtes, tout ça, après le reste, on verra, s'il te plaît. Comprends-moi. Alléluia. Voilà comment nous sommes, nous, les humains. Quand on jeûne, si on coupe, on jeûne à 18h, à 17h55, on est déjà devant la nourriture. On regarde ça, on montre tout ça, on compte les minutes. 51, 58, tout ça, la vue, tac, à moins une, on saute dessus. Voilà comment nous sommes. Dieu reconnaît les amis. Ouh. Ben oui, c'est ça. Voilà, ils font des courses bien comme il faut, et puis, tout le monde attend le signal. Voilà. Pute m'coura. Mais qu'est-ce que se passe là, ben oui, mais ils ont faim. Voilà. Donne-moi ta vie. Donne-moi. Donne. On a du mal, hein? Voilà. Donne. Et le Seigneur dit qu'il est l'alpha et l'oméga, donc, Dieu veut que nous lui consacrions nos vies. D'accord? Et si tu lui donnes totalement ta vie, tu ne peux plus avoir de rancœur dans ton cœur contre des ennemis, contre des gens qui te critiquent. Il y a forcément le pardon. Tu vas libérer naturellement le pardon. Vous avez beaucoup de chrétiens qui ont du mal réellement pardonnés. Oui, mais Seigneur m'a fait beaucoup de mal. Seigneur m'a beaucoup blessé. Oui, mais Seigneur, t'as vu comment il m'a traité? Dieu dit, oui, je sais. regarde-moi sur la croix comment on m'a traité. Et la première parole que j'ai sortie, c'est Père, pardonne-leur. Wow! Le pardon. C'est pas facile. Ah non! On va devant la liste de choses que vous a faites. Seigneur? Oui, ma fille. Me voici. Ben, bien, voilà, j'ai la liste de ce que mon mari m'a, des choses que mon mari m'a faites. D'accord? Il m'a fait si, il m'a fait ça, il m'a fait si, il m'a fait si. ce jour-là, t'as prévu le premier janvier de 2019, tout ça, ce qu'on a fait à minuit, tout ça, avec Seigneur? Il dit, oui, oui, j'ai vu tout ça, ma fille. Mais, t'as vu ce que j'ai fait à 2000 ans sur la croix? Oui, mais c'est toi que t'es pas pareil. Toi, t'es Dieu. Toi, tu veux tout. Il m'a dit, mais oui, je veux donner mon esprit aussi. Hallelujah! Seigneur, accorde-moi encore du temps. Un peu. Encore un an. Voilà. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Heureusement que Dieu t'a m'offre. Parce que quand on chante comme ça, parfois on regarde, oh, quelle hypocrise. Seigneur, oui, Pierre, viens. Viens, Pierre. Seigneur, je te suivrai partout. Oui, oui, Pierre, c'est bien. Même si tout le monde t'apporte, moi, Pierre, jamais Jésus. Pierre, il suivait le Seigneur, n'est-ce pas? Matin, midi, soir, il était partout avec le Seigneur. Quand on revenait à Pierre, oh là là, quel chrétien. Oh, mais dis donc, quel chrétien, Pierre. Mais vous vous rendez compte, il a quitté son emploi pour Jésus. Il a abandonné son travail, sa famille pour Jésus. Il a laissé son père, comme les deux fils des Épédés, Jacques et Jean, pour suivre Jésus. Mais par la suite, on a compris qu'il le suivait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il mangeait à l'œil, il mangeait du pain, du poisson. Vous voyez les pêcheurs qui n'avaient jamais mangé autant de poissons. et qui du jour au lendemain, il rencontre un grand pêcheur de poissons. Une parole suffit pour que les grosses dorades sortent, remontent du fond de la mer. Frère Pierre se dit, quelle occasion, quel plan, quel bonheur. Alors, en suivant Jésus. Dieu est bon. Dans un premier temps, il te fait d'abord manger du poisson, du pain. C'est magnifique. La croix vient, viens apprécier. Alléluia! Ah oui! Comme là, tu manges du pain, n'est-ce pas? C'est bon, c'est de parole. C'est magnifique ce qu'on a vu avec Lido. C'est beau! Ça t'attire, c'est comme un appareil pour t'attirer d'abord. Viens! Hein? Oh, c'est magnifique l'évangile. Oh, c'est magnifique Dieu. Il est amour. Oh, c'est magnifique. J'ai besoin d'amour. Mais viens, il est amour. Oh, magnifique. Oh là là. Il a tensionné. Mais je donne l'attention. Mais viens! Paul, oui Jésus, tu iras dans le monde entier. Quelle grâce, quelle parole, quel ministère. Oh, magnifique. C'est de merci. Mais la partie de souffrance cachée. Paul n'avait pas vu tout de suite qu'il partirait un jour à Rome à la nage. Bon, on vous va tuer à Rome. Je suis missionnaire. Alléluia! Pierre, Jacques, Jean, oui Jésus. Venez! Montez de la barque. Oh, magnifique Seigneur. Traverser. Oh, magnifique. Mais la tempête, il y a de souffrir sur la barque. C'était caché. Ils sont arrivés au milieu du lac. Le Seigneur a dit au vent souffle un peu. Ouh! Oh! A deux reprises, il leur a fait secours. La première fois, il n'était pas le temps. Il est resté le trotter. Oh! 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 La plupart d'entre eux étaient pêcheurs. Ils savaient nager. Ils nageaient dans quelle direction? Parce qu'il était trois heures du matin. On ne voyait même pas à l'horizon. Imaginez mes amis, les requins, les requins qui avaient leurs requins en dessous. La barque se remplissait d'eau. Et en dessous, il y avait totalement des... Tout ça, des animaux bizarres. Alors, merci. Et Dieu regardait leur attitude. Il faut que tu meurs. Il faut que nous mourions. Je suis l'alpha. C'est-à-dire le bœuf de sacrifice. Il veut te sacrifier. Il veut me sacrifier. Ouh! Il criait comme des enfants. Et puis, en plus de leur malheur, il voit un fantôme qui arrive. Ah! Pierre s'est dit, depuis que je pêche, j'ai même vu quelqu'un marcher en fantôme sous le vent. Il me s'est dit, rassuré, où c'est moi, Pierre? C'est toi, m'ordonne que j'aille. Vire toi. Vous avez des miens? Pierre, le trop bien. Imaginez que les restes voulaient le retenir, les autres là. C'est un peu de rouge, je parle. Viens! Ah! Ça va, ça va, c'est le béton. Tac! Il s'enfonce. C'est pas comme ça. On ne les parle combien, on réagit à chaque fois. On réagit aux critiques. Seigneur, moi, ne parle pas comme ça. T'as vu comment il m'a parlé là, Seigneur? T'as vu comment il m'a traité? Seigneur, j'ai vu. T'es encore bien vivant. Même moi, je vous parle parfois, je suis très vivant là, mes amis. Aïe! Mais tu vas faire quoi? Tu vas aller où? T'es déjà dans la barque. C'est fini pour toi? Il ne fallait pas monter. On prend la caméra. Non! Je ne vais pas réaliser encore que quand on était vraiment converti, si on se convertit depuis des années, tout le monde était gentil dans les églises. Oh, qu'est-ce que le pasteur est beau, il parle bien! Attends. Trois ans après, même pas trois ans après. Quelques mois, on se le parle. Est-ce que tu as payé que tout le monde veut? Beaucoup veulent être à côté du pasteur, tout ça, c'est comme une star. Oh là là, mais qu'est-ce pas? Là, c'est la déconfinie totale. Mais les chrétiens, ils sont bizarres les chrétiens. Et puis, si tu ne fais pas attention, tu peux commencer à être comme, voilà, et aigri. Dieu nous tue pour toute la poutille, au fur et à mesure. Il le fait d'emblée. C'est fini pour nous. Venez la chemise. À petite dose. Tac, tac, il enlève de toutes choses. Aïe, 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 il va te séparer d'un, 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 vieux ami. Vingt ans d'amitié, ça saute comme ça. Ouah! Ioui, mon cœur. Ça, je ne sais pas. Frère, soeur, une deuxième fois, il est en train de monter à la barque. Il était là, il dormait. On n'a pas l'impression, parfois, c'est comme si Dieu dort. Vous êtes dans une souffrance, vous priez, Seigneur, agis, Seigneur. Plus vous priez comme ça, plus vous souffrez. Hein? Vous jeûnez, plus vous jeûnez, plus ton époux devient méchant. Plus tu jeûnes, plus ton père devient méchant. Aïe, 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 aïe. Et quand c'est comme ça, on fait les prières prophétiques. Je confesse la parole. Je confesse ce verset. Seigneur, il est écrit, on va voir le sérieux de la Bible. Pour le rappeler à l'ordre. Seigneur, écoute, c'est toi qui l'as écrit, c'est pas bon. Tu as dit. Alors, agis. Alléluia. On veut prendre Dieu au mot à ça. On veut le prendre comme un otage. Alléluia. Alléluia, Seigneur, il est écrit. Comme le diable, quand il est allé attaquer Jésus, il lui dit, il est écrit. Le Seigneur disait aussi, il est écrit. Il est la parole frère. Alléluia. Alléluia. Je suis comme le diable. Seigneur, il est écrit. Ah oui. Ouh, chrétien. La marque, elle le secoue. Et là, cette fois-ci, ils se sentent des seigneurs, ils vont le réveiller. Ils se sentent discutant. Il y a des autres discutants entre eux. Pierre, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut le réveiller. Seigneur, ne t'inquiète pas, je ne reste que tu ne t'inquiètes pas, tu vois, on pérille. Et toi, tu dors. Seigneur se réveille. Oh là là. Le chrétien, rappelle quand je suis dans les avions, il y a des turbulences frères, il n'y a plus homme de Dieu, femme de Dieu, je ne sais pas quoi. Ils ont porté une main réagie. Ils serrent au siège devant soi, on est en langue. Rit, tata, 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 Et puis tu regardes, un moment, tu vois, le païen qui est à côté, il est tranquille, il dort. Il doit chrétien, tu es en panique. Ouh, Seigneur. Et à chaque fois, j'entends cette chanson, il tient le monde, dans sa mort. Et là, j'ai honte, je n'ai pas d'autre. On est humains. Allouia. Qui a l'impression que Dieu l'achève, que Dieu... Bye bye. Ouh. Voilà. Je suis l'alpha, c'est ce côté, le commencement, c'est le sacrifice en fait. Quand Yeshua dit, je suis l'alpha, c'est le sacrifice. Vous comprenez ? C'est le bœuf, qui commence par le sacrifice. La vie chrétienne commence par le sacrifice. Quand les enfants d'Israël sont revenus de l'exil, dans Ezra 3, avant de construire le temple, la première chose qu'ils ont faite, c'est, ils ont rétabli l'autel, le sacrifice. On ne peut rien entreprendre dans le royaume de Dieu, sans passer par le sacrifice. C'est pour cela, la nouvelle alliance a commencé par le sacrifice, comme la parole le dit. Même la première alliance était inaugurée par le sacrifice, par le sang. Voyez ? C'est comme ça que Dieu procède. Je suis l'alpha, c'est le sacrifice, ça commence par là. C'est pour cela, ceux qui ne sont pas, ceux dont les vies ne sont pas sacrifiées, au Seigneur, dont je l'ai consacré à Dieu, ne peuvent pas aller plus loin avec lui. Ce n'est pas possible. Tu dois sacrifier ta jeunesse au Seigneur, tu dois lui consacrer ta vie, tu dois te garder pur jusqu'au mariage. Le sacrifice. Ce n'est pas facile, en ce temps dernier, c'est difficile, frère. Parce que nous sommes dans une génération, ce que j'appelle la génération du matouragne. Tout est facile, tout va vite. Restaurant rapide, prêt à porter, tout va vite. Voyez ? Tout va vite. On est sur un feu rouge, dès que ça passe au vert, c'est celui qui est devant, il ne démarre pas. On est chrétien. Alors tu ne m'annules pas, tu n'es pas forcément pressé, mais tout va vite. Et Dieu te prend, il te met sur l'autel. Il met le feu, dans le coste. On pleure, on gémit. Mais ce n'est pas parce que tu vas pleurer que Dieu va arrêter. Non. Un jour, je dis au Seigneur, parce que j'avais des frères que j'avais formés, devenus de plus en plus rebelles, partaient dans la réunion, et ça faisait mal, frère. Je dis au Seigneur, je ne comprends plus rien. Et, pendant que je dormais, dans une vision, il m'a dit, il m'a donné Jean XV, il me dit, c'est toi que je suis en train de demander. Ah! C'est eux qui sont en rébellion contre toi, et c'est moi qui suis travaillé. Il me dit si. Je te libère, je te délivre, je te purifie. La séparation, avec les mauvaises habitudes, la séparation avec la mauvaise compagnie, la séparation avec les personnes qui te sont proches, Dieu va t'imposer la solitude. Pas facile. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez vivre sa gloire, expérimenter sa gloire, voir des âmes libérées, de la maladie de démons, il y a un prix à payer. Il y a un prix. Le salut, on l'obtient par la foi, grâce à l'œuvre de la croix, c'est gratuit, mais vivre Dieu, expérimenter Dieu dans sa vie, dans son couple, voir des âmes libérées, ici à la frère, Dieu doit d'abord te sacrifier, toi. Tu dois t'offrir. Le Seigneur dit dans Jean 12, 25, si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut produire de fruits. Mais s'il meurt, il produira des fruits. La mort à soi-même. Jusqu'à quel point aimes-tu Dieu? Aimons-nous Dieu? Jusqu'à quel point? Pierre disait qu'il aimait le Seigneur, frère, avant que l'esprit ne soit, n'est-ce pas, répandu dans acte 2. Mais quand le Seigneur a un fruit arrêté, on a des pierres, comment il s'est sauvé? Tous. Le prix à payer. Je suis l'oméga. Je suis l'alpha, le bœuf, le sacrifice. Je suis l'oméga. L'alpha et l'oméga. L'oméga, Tav, c'est la croix. C'est aussi le sacrifice. Donc vous voyez, il commence par le sacrifice, il finit par le sacrifice. Ça veut dire quoi? De la naissance d'en haut, de la conversion, à la mort, ou à l'enlèvement de l'Église, on vivra une vie de sacrifice, de consécration, de souffrance. c'est ça la vie chrétienne. Ça ne coule pas tous dans ce bas monde, frère. Non. Préparez-vous, surtout en ce temps dernier, à être de plus en plus persécutés parce que des lois impides, des lois antibibliques seront de plus en plus votées. Ça va être terrible. Je lisais un journal hier, l'Allemagne vient de reconnaître le troisième genre. C'est impressionnant. Voilà notre monde. Je regardais les commentaires, eh bien, tous étaient d'accord. Tous saluaient cette décision. Dieu a créé une femme, un homme et une femme, et Satan vient et dit non, il y a un troisième genre. Il n'y a pas qu'il y a un genre masculin, féminin, tout ça. Il y en a trois. Voilà. Et ça va être de plus en plus difficile. Aujourd'hui, la persécution va s'intensifier, frère. C'est pour cela que les églises ont dormi, là. Eh bien, c'est fini. Elles ne vont pas partir en même temps. Parce qu'il n'y a pas de persécution. Si tu n'es pas persécuté, tu n'es pas converti. C'est vrai. Jésus a dit quoi? Si on m'a aimé, on vous aimera. Si on m'a haï, on vous haïra. S'ils ont reçu la parole, ils vont recevoir la vôtre. C'est ça l'évangile. Vous voyez? Ce n'est pas comme le Benoît XVI ou François. Mes amis, là, qui sont sur le mur de la mentation. Il est avec l'imam de Jérusalem et puis le rabbin de la ville, légalement, les trois laveurs. Ce n'est pas ça l'évangile. Non. Tout le monde est d'accord, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On est tous... Ah ben non, frère, ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'unité. Non. La persécution, elle a s'intensifié. S'intensifié. Préparez-vous à être pourchassés. Et la pensée qui me vient de plus en plus, c'est que beaucoup de chrétiens vont devoir même quitter l'Occident pour aller se réfugier dans les pays africains, dans les pays pauvres, dans les montagnes là-bas, pour vivre leur vie chrétienne. Ça va être terrible, frères et sœurs. Ah, pour qu'elle se le dit, ça va être terrible. L'impie est là. Les deux bêtes sont sur la scène mondiale. La première, c'est bien sûr le système impie. Le gouvernement mondial, avec une idéologie bien, bien, bien ancrée dans la pensée des gens. Une pensée unique. Un langage unique. Vous voyez ? Parce qu'ils avaient le même langage. Genève, on se le dit. C'est exactement ce qui se passe. On veut que tout le monde ait le même langage. C'est ça la pensée unique. C'est ça la vraie dictature. Tiens, ce ne sont pas les dictateurs africains. Non. C'est cette démocratie qui est une vraie dictature qu'on impose aux gens. C'est ce que vous devez comprendre. La pensée unique qu'on veut lui imposer. Voyez ? Qui est partagée entre la Russie et l'Occident ? Pourquoi ? Beaucoup ne comprennent pas mes amis sur les informations. Ça, ce n'est même pas de la désinformation. C'est de la manipulation vraie. Votre information. On ne nous manipule via Internet, via la télévision. On nous fait grober n'importe quoi. On nous fait affaire n'importe quoi. Avec Hollywood, ça vous le savez déjà. Avec les séries américaines ou françaises, la télévision. Voyez ? Ils vont vous imposer une pensée. d'abord, vous allez la rejeter. Parce que c'est un choc. Voyez ? Ça vous choque. Je parle des choses dont il est question dans la compagnie. Il faut que vous compriez ces choses. J'en disais, l'ange disais à Jean pour vous attester ces choses. La pensée va vous, dans un premier temps, ça va vous choquer. quand les séries américaines qui mettaient en exergue, n'est-ce pas, qui faisaient la promotion de l'homosexualité. Et ça nous a choqués, mes amis, il y a plus 10-15 ans de cela ici, en France. Wow ! Ça choque. Mais ensuite, on va, n'est-ce pas, on rejette, ensuite on va combattre la pensée. Des manifestations comme ce qu'on a vu, n'est-ce pas, à Paris, dans toute la France, tout ça, les gens vont se lever pour s'y opposer. Mais la troisième étape, c'est quoi ? Cette pensée devient, cette idée devient une évidence. Elle est acceptée. Hein ? Donc de manière globale. Elle est tolérée par certains, acceptée par les autres. N'est-ce pas ? Voilà, c'est fini. On est dans le bain tous. Voilà comment ça se passe. Et la parole, mes amis, nous dit que ça va être terrible. Pourquoi l'Occident ? Pourquoi l'Europe ? Ah bon, on le sait tous. Parce que c'est la bête. Parce que c'est la puissance, mes amis, mondiale. Vous savez, quand les États-Unis, oui, on dit que c'est la grande puissance, nous sommes d'accord. Mais qui sont ceux qui gèrent les États-Unis ? Ce sont des familles princières européennes. Pourquoi ? L'Angleterre, la Hollande, tout ça. Mes amis, l'Irlande. Ce sont eux qui gèrent, dans les coulisses. Le vieux continent, la puissance économique, la puissance militaire. vous voyez ? Et nous, nous sommes au milieu de cet empire. Nous, l'Église, nous sommes de cette génération. Alors, si vous n'êtes pas bien converti, là, si vous n'êtes pas bien enseigné, vous n'allez pas tenir. La moindre persécution, vous n'allez accepter de vous soumettre aux lois de l'impie. On nous dit que toute la terre va suivre la bête. Toute la terre va l'adorer. La religion actuelle, vous savez ce que c'est la religion actuelle ? C'est quoi la religion actuelle ? C'est quoi les faux prophètes qui viennent pour nous séduire ? Il n'y a pas que ceux qui viennent prophétiser de la part d'Allah ou de la part de Bouddha ou de la part de Jésus, tout ça. Non ! Les faux prophètes, comme je le disais il y a encore aux frères et sœurs, c'est aussi les journalistes. La bonne nouvelle, c'est les informations. D'ailleurs, on appelle ça la nouvelle, n'est-ce pas ? La bonne nouvelle. Et les adeptes sont devant leurs écrans pour adorer. C'est un culte, c'est une messe. Voyez ? Et les gens sont là, ils sont informés, ils sont éduqués. Et qui éduque les gens ? Eh bien, c'est une petite boîte qu'on appelle télévision qui éduque les gens. Comment ils doivent s'habiller, comment ils doivent parler, comment ils doivent faire les choses. C'est quoi la fameuse modèle, tout ça. C'est quoi ? Tout, on est éduqué, instruit par une boîte derrière laquelle il y a des esprits qui opèrent. Voilà ! On prend quelqu'un qui n'était pas connu, sur le plan politique. On va beaucoup parler de lui. Ça y est, on fait la pub et puis on le fabrique. Il sort de nulle part. Et puis, du coup, il devient populaire. Voilà. On vous l'impose. Les gens sont même pas tantes. Et les meetings, ce sont des réunions, des conférences, des séminaires où les adeptes vont recevoir les enseignements. Voyez ? Et c'est ça, notre monde. C'est une religion terrible. Et ces prophètes, ce sont ces voyants, l'astrologie, tout ça. Les dieux du XXIe siècle et l'église de Jésus se trouvent au milieu de cette génération, elle va subir une grande, une grande, une très grande persécution. C'est pour ça l'a fait. Vous qui êtes mariés, vous qui avez des enfants, préparez-vous. Priez de plus en plus avec vos familles. Je vois la maison frère. Ça va corser, ça va être terrible. Ça va être terrible. J'ai compris pourquoi Dieu me demandait de sortir des églises, de sortir des bâtiments, de sortir, de donner l'autonomie aux églises que j'avais implantées. parce que celui qui n'est pas avec le Seigneur, celui qui ne développe pas une intimité, une relation personnelle avec Dieu va être entraîné par cette vague de séduction qui, mes amis, souffre, qui frappe, qui se déferle sur les églises. Voilà. La bête d'Apropole 13. Les deux bêtes. Et la deuxième bête, la papauté, vous savez comment, elle a les deux camps de l'agneau et elle parle comme un dragon. Voyez ? Et c'est exactement ce qui se passe. Vous n'avez pas vu que la plupart de nos églises ont rejoint l'église catholique ? Regardez bien. La plupart. On y est, là, mes amis. On y est. On y est. Vous croyez au terrorisme, vous croyez beaucoup à Rame, cette secte nigérienne, tout ça, vous pensez vraiment que cette secte a la puissance, mes amis, financière et militaire pour résister à un pays aussi grand que l'église. Soutenu par les Nations Unies ? Non. Ce sont des contre-pouvoirs. Ce sont des... C'est de la mascarade, de la comédie, là, tout ça. Vous pensez à tous les satellites qu'ils ont, mes amis, là. Ils ne peuvent pas localiser ces 200 et quelques lycéens qui sont kidnappés. mais vous voulez mentir à qui, là, messieurs les journalistes ? Vous voulez mentir à qui ? Vous n'avez pas vu que toutes ces chaînes d'infos sont approvisionnées, sont, mes amis, contrôlées par l'agence France Presse ? Ce sont les mêmes infos, France 24, mêmes infos que BFM, TF1. Vous n'avez pas réalisé un con de la manipulation, tout ça. Ils vont se concentrer entre eux pour donner le même message, le même langage. C'est ça, Babylone ? C'est ça. Parce qu'ils ont le même langage, ils ont la pensée de construire ce tour. C'est ça, le monde d'aujourd'hui, là, mes amis. Où sont les prophètes qui ont crié ? Et on boit cette eau amère, on boit ces eaux amères, on boit cette désinformation. On sort de là formaté. Vous voyez ? Oh Dieu. C'est voulu. J'ai beaucoup un âme. On crée des problèmes, on crée ces hommes, on les prend, on les prépare, on les forme, on les finance. Ils vont semer le trouble. Où ? Là où il y a du pétrole, là où il y a du gaz. Et du coup, qui sont ceux qui viennent pour protéger la population ? Ce sont les sauveteurs, ce sont les Américains, ce sont les Occidentaux qui viennent et qui... Mais vous croyez quoi, Frézé ? Vous croyez quoi ? Au Mali, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que dans le désir là-bas, il y a du gaz et du pétrole. Tout ça. Dans l'Est de la RDC, la même chose. On envoie un contingent de près de 20 000 casques bleus dans un petit coin de la RDC là-bas. Vous voyez, Frézé ? Pourquoi ? Diamants, colbat, tout ça, minérés, toutes choses. Il y a une richesse incroyable. Voilà comment ça se passe. Notre monde, et nous, nous sommes là, Église. Où sont les enseignants pour nous dire, voilà ce qui se passe, préparez-vous parce qu'il est chaud, il n'est plus loin. Non, Satan leur a dit, allez parler de l'argent, occupez-le avec la terre. On va construire un grand temple pour Dieu. Vous pensez qu'il a donné ça ? Donnez vos teams, vous serez bénis. Vous pensez que vous êtes encore à ce niveau-là ? On vous dit que les Etats-Unis, le pays le plus riche au monde, sont en dette de plus de, n'est-ce pas, les Etats-Unis, ils ont une dette de plus de 1 000 milliards de dollars. À qui ce pays doit-il autant d'argent ? À qui ? Mais si on ne vous dit pas que le pays est endetté, vous ne paierez plus les impôts. C'est comment ça fonctionne ? Ben oui, manipulation, hors de halle, chaos, on crée du désordre et on vient avec des solutions pour nous asservir. Et on accepte, oui, oui, il n'y a pas de problème. Oui, 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 oui. Et on nous contrôle et on accepte parce qu'on pense qu'ils vont. on va être protégés. On crée des maladies. Ils viennent avec des microbes. Ils créent des maladies. Oui, 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 il nous faut le traitement. Ils viennent avec des virus aptes. Vaccination. Amen, 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 amen. 80% de la richesse de la terre sont devenues par 5% d'hommes. 5%. Vous vous rendez compte ? On fait des reportages parce que derrière, il y a un message qu'on veut balancer. On va montrer des peuples sous notre forme. on va les monter des accords contre les autres. Vous voyez, tout est voulu. Voilà notre monde. Et c'est pour cela qu'avant l'enlèvement de l'église, Dieu va de plus en plus, mes amis, nous purifier par la persécution. par la persécution, Dieu va trier. Ça fait ? À l'époque de Gédéon, Dieu dit à Gédéon, descend tous au monde, descendez tous au bord de l'eau. Et là, je veux faire quoi ? Le mot exact, c'est épuré. Je veux les épuré. Avant le parti, c'est là comment se passe. Dieu permet cela. Dieu permet cette confusion à des lames. Dieu permet que ces hommes mettent en place le gouvernement mondial, le gouvernement mondial. Vous avez vu ? Les États-Unis ont rappelé à l'ordre ce pays africain, comment ? L'Ouganda, parce qu'il y a eu une loi votée là-bas contre le mot exactité. Et les États-Unis ont rappelé ce pays africain. Si le pays présent de l'Ouganda refuse, vous savez, ce qu'il va se passer, on va le faire sauter. On va dire que c'est un dictateur. Vous avez vu comment ils ont tué Kadhafi ? Les Libyans ne le voyaient pas à l'extérieur, à l'étranger. On ne le voyait pas. Vous savez pourquoi ? Ils avaient de l'eau, ils avaient du pétrole, ils ne payaient pas le pétrole, ils avaient des amis un système social, ils avaient la sécu. Chaque mois, ils pouvaient leur donner 150 euros. Ça veut dire. Il faut que nous réveillions. Je parle du système politico-religieux. Le peuple blanc, noir, jeune, ils peuvent être manipulés, le peuple est contrôlé. Et nos églises, beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs ont fait alliance avec l'impie. On fait alliance avec... C'est comme les juifs à l'époque de Jésus, les pharisiens. ils étaient avec Herod, ils avaient des pilates. Ils s'étaient associés. C'est ce qui se passe exactement aujourd'hui. Je m'a dit, il faut parler. Oh Dieu, sauve-nous. Et on a dit, ce qui se passe maintenant en Lévis. Vous avez vu sur le chaos? Vous avez vu ça? On a dit, le chaos. Mais il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on découvre, des choses qu'on entend, mais c'est terrible. La géopolitique, le monde, comment il est géré, comment les églises sont organisées, c'est comment la papauté est organisée. Vous avez vu la papauté, le Vatican? C'est à la fois un pouvoir politique et religieux. Et c'est exactement ce qui est dans nos églises. Beaucoup d'églises, beaucoup de personnes que vous connaissez ont adhéré. Si une église dans une fédération, vous dites-vous qu'elle est sous la perfusion de l'impie. Vous devez le savoir. On nous a habitués à l'évangile à l'eau de rose, étude corée, mélangée, non mais Dieu, t'as mouffre, comprenez, mais c'est pas, tout le monde est chrétien, on ira tous au ciel comme la chanson le disait. Il est faux, il est faux, l'homme est déjà là, l'homme est déjà là, vous croyez quoi? Il est là, tous nos yeux, on l'a dit quoi? Elle le voit. Le Seigneur a dit quoi? Quand on lui a posé la question à Matthieu 24 par les apôtres, quand est-ce que, quels seront les signes? Il y en a plusieurs. Quel sera le signe de la vie de l'homme? Et le Seigneur a dit quoi? Lorsque vous verrez, lorsque vous verrez, on va voir l'abomination de la désolation. On va voir. C'est ce qu'on voit là, ça commence depuis. Établir, c'est-à-dire, l'œil ne le doit pas que celui qui lit. Qui lit quoi? Celui qui écrit la prophétie. Passe attention! D'autres générations comptent des chrétiens qui ne lisent pas la parole, qui ne le méditent pas. Ils sont braqués 24 heures sur 24 sur la télévision, sur le net, mais ils ne sont pas là pour nous. Ils ne méditent pas, ils ne scrutent pas la parole. Très peu! Très peu! Et laissez-moi vous dire, frère, il y aura des surprises. Dieu trie. Dieu est pur. Dieu purifie. Dieu sépare! C'est pour cela, je veux dire, moi, ma famille et moi, nous avons notre culte familial, frère, les enfants et ma femme, on prie à la maison. On prie. On partage la parole, tout ça, parce que les temps sont terribles. Terribles. La vraie dictature, vous savez ce que c'est? La démocratie. C'est ça la dictature véritable. Pensée unique. Regardez aujourd'hui, si vous dites que vous êtes chrétien, vous aimez Jésus, vous avez vu comment vous regardez? Vizarrement. Voilà. Non, non, je suis chrétien, j'aime Jésus. Ah bon? Ça ne va pas. Il faut vivre avec son temps. Il ne faut pas être arriéré. Ah bon? Vous avez vu la jeunesse? Vous pensez que la drogue, vous pensez que la police, ce n'est pas qu'il y a la drogue, tout ça? Mais c'est voulu. Il y a un système sous-terrain, c'est prévu, c'est organisé, c'est voulu. Laissons l'alcool, la drogue, laissé. Pourquoi? Parce que les grands, les grands voleurs, ce ne sont pas ceux qui sont dans les cités, là, mes amis. Eux sont les exécutants. C'est des gens qui exécutent des ordres, des exécuteurs, tout ça. Mais les grands, ils sont en construite de cravate. C'est eux qui font la loi, pour mes amis, ils sont au-dessus de la loi. Voilà. Quand t'as un qui commet un forfait, il va payer le coste de 1 million, on le libère? Mais toi, t'as pas l'argent. On va croupir là-bas, là-bas, là-bas. C'est, c'est, il faut un autre, il faut que les chrétiens se réveillent. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on ne soit pas toujours là, on se dit, je veux prier parce que je veux une délivrance, mais oui, mais après, après la délivrance, il y a quoi? Une fois qu'on a j'ai fait une tolde des mots, il t'embête, après. On repart dans le monde? Non, moi, je veux juste la guérison, mais après la guérison, il y a quoi? Il faut prendre position. Il faut être bien enseigné pour prendre position. C'est ça, être chrétien. Vous voyez? Quand c'est les téléréélios, ce n'est pas forcément pour imposer les mêmes pour que les gens. Non, ce n'est pas ça. Amener les gens à réaliser, à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle position doit être la nôtre, pour aujourd'hui? Il y a des questions? En tant que chrétien, je reviens à... Je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la géopolitique. Ce gouvernement mondial, le gouvernement mondial, les maîtres du monde, etc. Et leur volonté de gouverner le monde. On a parlé de certains pays. Alors, si moi, je suis ressortissante d'un pays qui a une main... dont ce nouvel ordre mondial a une main mise, où il y a le génocide, le viol des femmes, le piège des ressources naturelles, où il y a usurpation d'identité de quelqu'un qui n'est même pas de ce pays, mais que ces gens ont placé à l'étranger et qui fait n'importe quoi, qui vend le pays. Moi, en tant que chrétienne, que ferais-je? Serais-je activiste, militante, combattante, politicienne, pour défendre les intérêts de ce pays qui est oppressé, ou dois-je m'enfermer et prier, attendre que les choses viennent? Est-ce que je dois rester dans cette situation ou être chrétienne et activiste ou ne rien faire du tout parce que c'est écrit dans l'Apocalypse que dans les derniers temps, il y aura ceci, ceci, cela. Ça va arriver. C'est une fatalité. OK. Alors, déjà, on a, dans l'histoire de la Bible, on a, au premier siècle, il y avait un groupe d'activistes, des militants, les élotes, on les appelait. Ils pensaient établir le royaume de Dieu, chasser les romains par la force, par les armes. Ils ont échoué. parce que le combat n'est pas physique. Paul le dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et il n'y a aucun pays, je pense que tu le sais, de ce monde qui n'est pas sous le contrôle du Nouveau Nord mondial. Ça n'existait pas. Même les pays qu'on appelle les non-alignés comme l'Iran, comme le Venezuela, ce sont des pays qui sont quand même contrôlés. à des degrés peut-être moindres ou tout ça. Mais ils sont quand même contrôlés. Il y a un contrôle. Parce que c'est des pays qui dépendent. On peut leur mettre un embargo. Donc il y a quand même un contrôle. Donc, oui, il faut mener un combat mais d'abord dans la prière. D'abord dans la prière parce que nous, nous avons la notion des pays, des villes mais ces gens n'ont pas cette notion-là. Pour eux, la terre est leur ville. L'Afrique comme on le sait a été départagée au concile à la grande conférence de Berlin au 19ème siècle. Donc, c'est là qu'ils ont décidé de départager et de faire le coupage de l'Afrique. Mais sinon, avant c'était un bloc il y avait des royaumes bien sûr comme le royaume Congo, Congo, tout ça, Luba. c'est leur ville. La France est gérée à plus de 60% par les princières qui gèrent le monde. Ce ne sont pas les français, même la France. Et on le voit tous ces décisions principalement à Bruxelles mais ce n'est pas Bruxelles il y a autre chose encore en dessous. Il n'y a pas que les pays africains. Et que doit-on faire ? Garder le silence ? Non, il faut en parler, d'abord prier, en parler pour que les gens soient au courant de ce qui se passe. Afin que chacun se prépare pour le monde à venir. Parce que notre espoir ce n'est pas la terre, c'est le monde à venir, c'est le royaume de Dieu. Voilà. Sous-titrage ST' 501